On peut tromper mille fois une personne, mais on ne peut pas tromper, si, on peut tromper une fois une heure, non, c'est cela, oui, 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 oui. Je pouvais répéter la question ? Il y a toujours au moins deux solutions à un problème. Un quoi ? C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça ? Ce que tu dis n'a aucun sens. On essaie de comprendre. Ouais, c'est pas faux. Libère-toi de tout, oublie la peur, le doute et la vraisemblance. Libère ton esprit. Bonsoir, bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de Vous pouvez répéter la question, notre émission dédiée au traitement de sujets de société. Ce soir, nous allons nous intéresser de plus près à celui que l'on surnomme le septième art, j'ai nommé le cinéma. Notre angle de réflexion sera celui du langage et des codes du cinéma. J'ai le plaisir ce soir d'être accompagné d'Anto. Salut Anto. Salut. Ça va bien ? Bien et toi ? Nickel. De Clémence. Salut. Ça va bien ? La patate. La patate. Génial. Et de Richou. Comment ça va Richou ? Bonsoir, ça va très très bien. Bon, une équipe en forme ce soir, ça tombe bien parce qu'on va débattre du coup de ce sujet passionnant qui est le cinéma. Alors, je vous propose de nous lancer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par poser quelques bases. On va commencer par poser quelques bases. Et tout simplement à communiquer dessus au moyen d'un système de signes. On connaît tous celui que j'utilise en ce moment, d'ailleurs, le langage verbal qui possède plusieurs codes, des sortes de règles de communication afin que celle-ci soit justement compréhensible par tout le monde. La langue que l'on utilise quotidiennement est l'un d'entre eux, avec ses règles de grammaire, de conjugaison, etc. Et en fait, finalement, ces codes, il en existe toute une flopée. Je pourrais vous parler, par exemple, des codes sociaux, des codes de politesse qu'on a tous appris à avoir au fur et à mesure. Et chaque forme d'art dans l'histoire de l'humanité a vu tout un ensemble de codes se créer, évoluer afin de temps en temps de disparaître au profit de nouveaux codes, influencés par tout un ensemble de vecteurs moraux, sociétaux. Alors, tout à l'heure, je parlais du septième âge, justement, qui est le cinéma. Est-ce que vous pouvez me citer les six premiers ? Petit tour de table. Qui peut me citer ? T'as la musique, déjà, pour commencer. Ouais, très bien, la musique. Les pyramides de Gizé. On est sur les merveilles du monde, là, Jean-Michel. On te parle du septième âge. Ah, mince ! Je me suis gouré de sale. Oui, mais justement, il n'y a pas l'architecture dans le loup. Voilà, exactement. L'architecture, tout à fait. Du coup, il doit y avoir la sculpture aussi, ça rime avec l'architecture. Ça en fait croire. Et la littérature, parce que ça rime aussi avec sculpture et l'architecture. Exactement, littérature. Et il nous en manque deux. Est-ce que vous les avez ? C'est au tour de Richou. Alors, oui, parce qu'on a révisé. Oui, parce qu'on a révisé. Mais cela, pour être parfaitement honnête, de tête, je n'aurais pas su les retrouver. Donc, les deux qui me manquaient, en tout cas, ce sont les arts visuels, donc le dessin, et les arts de la scène, c'est-à-dire le théâtre. Exactement, les arts de la scène, ça peut être le théâtre, la danse, etc. Enfin, c'est tout ce qui se fait, justement, sur scène. Donc, ce qui est intéressant avec le cinéma, c'est que c'est un art qui est relativement jeune par rapport à l'histoire. Donc, il est jeune, mais par contre, ces codes, ils ne le sont pas forcément, puisque finalement, chaque forme d'art s'influence des autres. Et du coup, on va retrouver au cinéma énormément de codes qui sont issus de la littérature, de la peinture ou de la photo, pour citer quelques arts qu'on en a peut-être parlé. Et pourquoi on retrouve autant de codes dans le cinéma ? Eh bien, parce que finalement, la force du cinéma, c'est son langage, qui est une combinaison de plusieurs matières d'expression. Et ces matières, on pourrait les ranger dans deux catégories. Le cinéma, c'est justement quelque chose d'audiovisuel, donc on va retrouver l'image et le son. Dans l'image, c'est en matière d'expression, on va retrouver la photographie, qui est un petit défi, l'animation, 24 images par seconde, et tout ce qui est notation graphique. Et dans le son, on va retrouver finalement les paroles, les acteurs qu'on va venir enregistrer, les bruits ambiants, les bruits de craquement, ce type de choses. Et évidemment, la musique qui constitue un élément essentiel du cinéma. Donc finalement, avec toute cette combinatoire, cette matière d'expression, ça va rendre le cinéma, à ce point-là, passionnant, parce qu'on va pouvoir exploiter tous ces codes. Et pour perfectionner, chaque jour, un petit peu plus ces codes du cinéma, ou au contraire, pour essayer de se sublimer, on va venir l'étendre. Alors quand j'utilise le terme de cinéma, c'est une synecdoque, parce qu'on peut s'intéresser finalement à toute production du visuel. On ne se limite pas au cinéma, on peut parler des séries, des courts-métrages. Donc voilà pour faire une petite introduction de notre sujet, pour définir bien ce qu'était le langage et les codes. Et justement, ce soir, on va parler des codes du cinéma. Donc la première partie, on va se concentrer, si ça vous va, sur les codes dits plutôt techniques. Donc que ce soit des codes qui sont issus du cinéma, ou qui sont justement empruntés à d'autres formes d'art. Donc les codes techniques, c'est tout ce qui va pouvoir être utilisé à l'image, comme le montage, ce type d'éléments qui sont liés au médium lui-même. Ensuite, on pourra faire en seconde partie de l'émission, en tour de table, cette fois plutôt autour de la narration. Donc voilà, ces codes narratifs qui vont venir mettre en scène l'histoire. Et une fois qu'on aura fait ces deux petits tours de table, je vous propose de débattre sur une problématique que je vous poserai en relation avec ces codes. Alors, on commence tout de suite par la première partie, les codes techniques. Et c'est Clémence qui enchaîne. Eh oui, alors moi, je suis venue vous parler d'une notion vieille comme le monde, que vous connaissez sûrement. « Vous connaissez les chants, vous connaissez les contre-chants, donc vous connaissez forcément les chants contre-chants ». Alors cette partie, elle n'est pas très glamour du cinéma, en fait. C'est plutôt ce qu'on utilise typiquement pour illustrer les dialogues. Donc c'est tout simplement une technique de montage, le chant contre-chants. On la croise pour illustrer le dialogue, mais surtout la continuité du dialogue. Vraiment l'échange pour filmer, on va dire, ces deux personnages de manière, on va dire, assez dynamique. Pour vraiment avoir ce... En fait, ce n'est pas un coup de téléphone. C'est vraiment l'instant où ils sont en train de se parler. Donc vraiment d'avoir ce chant contre-chants comme si on y était. C'est régi par une loi assez simple dont vous avez sûrement un petit peu entendu parler si vous êtes un petit peu intéressé par le cinéma. C'est ce qu'on appelle la loi des... Enfin la règle des 180 degrés. Donc tout simplement, ça consiste à ne jamais franchir la ligne de regard entre les deux personnages, parce que sinon ça va vous faire quelque chose de bizarre et vous n'allez pas pouvoir vous repérer spatialement dans ce qui se passe. Donc ça, c'est une règle qui est importante à connaître, parce qu'elle est intéressante à transgresser aussi. Donc gardez-la aussi dans un petit coin de votre tête. Et donc ce code qui est un petit peu... Enfin ce code technique qui est un petit peu un grand classique, il devient très intéressant quand on le mélange avec un deuxième code technique qui s'appelle l'échelle des plans. Donc là, en fait, tout simplement, c'est des notions de cadrage. C'est-à-dire que si je suis cadré du haut de ma tête jusqu'à mon buste, ce qu'on appelle un plan de poitrine ou un plan rapproché. Si on arrive à peu près au niveau de mes cuisses, on peut parler de plan américain, ce genre de choses. Et donc, usuellement, en fait, le champ contre champ, on utilise les mêmes échelles de plans quand on n'a rien d'autre à raconter, à illustrer que le fond, au final, de cet échange. Donc vraiment, c'est l'échange verbal qui prend toute sa place. Et là où c'est très intéressant de vous en parler, c'est que justement, des fois, en cassant ces codes techniques, ce classicisme, on va avoir une narration dans la narration. Et là, je suis obligée de vous parler un tout petit peu de narration pour vous parler de technique, car les deux sont intrinsèquement liés. Je vais vous prendre comme exemple le premier Spider-Man réalisé par Sam Remy. Et je vais plus particulièrement vous parler de la scène, en fait, où Norman Osborn, donc le futur bouffon vert, commence un petit peu à rentrer dans sa folie. Et c'est très, très intéressant l'utilisation qu'ils ont fait du champ, de contre champ, et aussi de l'échelle des plans. Et je vais vous décortiquer un petit peu tout ça. Donc la scène commence, et on a un Norman en pleine possession de ses moyens, de son esprit, donc qui est plutôt bien. Et à ce moment-là, comme il est maître de lui-même, on va le montrer maître de son environnement et de son chez-lui. Donc il sera en plan très rapproché, et il va, en fait, occuper la majorité du champ. Donc là, vraiment, il est en position de domination, ça va, il est bien dans ses bottes, tout va bien. Et là, du coup, il va commencer à entendre cette petite voix, en fait, de bouffon vert. Donc il y a, en fait, concrètement, le bouffon vert, c'est sa folie. Donc il arrive comme une petite voix dans sa tête, elle est là, mais elle est encore assez ténue. Il commence à l'écouter, elle n'a pas d'emprise sur lui. Là, il est simplement, enfin, il l'écoute tout simplement. Du coup, quand il va commencer à se voir, en fait, dans le reflet du miroir, le reflet qui va représenter la folie, en fait, il va être vraiment tout petit. Il va être traité dans un plan, en fait, qui n'a même pas de nom. C'est un espèce de plan bâtard où il sera vraiment de plein pied. On ne peut pas vraiment parler de plan d'ensemble parce que c'est trop petit. C'est vraiment un plan entre deux. Donc il est là, mais il n'a pas la position de pouvoir. Il n'a pas la position, en fait, de dominant. Donc il est vraiment traité tout petit. Et justement, c'est l'évolution de cette scène qui va être hyper intéressante parce que plus il va écouter le bouffon vert et plus il va écouter la voix, et plus le doute, en fait, va s'installer. Et donc là, pour le coup, on a un travelling qui va faire que ça va avancer et qui va mettre le bouffon vert et Norman à la même position. Ils vont être vraiment à la même échelle de plan, pour le coup. Là, ils se sont rejoints. Et la chose qui est vraiment très intéressante aussi dans ce plan-là, c'est qu'à la base, on voyait pertinemment le miroir. Donc vraiment, là aussi, on avait la position de force de Norman qui était à l'extérieur du miroir et qui parlait à son reflet. Et plus ils vont se rapprocher et plus cette échelle de plan va changer, et le miroir, en fait, va complètement disparaître du champ. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de dire s'il parle au miroir ou s'il se parle à soi-même. Donc ça, c'est encore une barrière, en fait, de sa santé mentale qui va tomber. Et au final, plus ça va continuer et plus, du coup, la folie va prendre de place. Donc plus la partie bouffon vert de Norman va grandir dans le cadre, il va même s'avancer, il va vraiment prendre beaucoup plus de place que Norman lui-même au début. Et du coup, le Norman, saint d'esprit, va vraiment même reculer physiquement dans le cadre jusqu'à s'effacer quasiment, puisqu'il y a même une partie de lui qui sera hors champ, en fait, à la fin de cette scène. Et du coup, c'est très important parce que tu comprends ce qui se passe. Dans la narration, on t'explique qu'il est en train de riller, de devenir complètement fou, mais je trouve que c'est encore plus percutant et encore plus visuel de justement l'appuyer visuellement, de supporter visuellement, en fait, le propos de cette scène-là. Donc voilà l'application du champ contre champ et échelle de plan, un petit peu ce qu'on peut faire d'un petit peu foufou, plutôt que de juste se contenter de faire l'utilisation classique, entre guillemets. Je me permets d'intervenir vite fait. Il me semble même que dans cette scène, Norman, devant le reflet du bouffon vert, se met carrément à genoux, limite en rampant, devant son reflet qui le domine. Je ne saurais pas dire parce que moi, ça a cuté, en fait, justement au moment où il recule. Il finit de reculer, en fait, et après, on passe sur un autre plan. D'accord. Il me semblait qu'à un moment, c'était vraiment encore plus impressionnant, cette scène, parce qu'il se mettait à genoux en rampant et se laissant totalement dominer par à la fois le plan et du coup par le bouffon vert. Super, merci pour ce premier code technique. Richou, quel est ton code technique que tu souhaites nous présenter ce soir ? Eh bien, ça fait une chouette transition parce que moi aussi, je vais parler de miroir dans mon exemple. Excellent. Moi, le code technique dont je voulais vous parler, c'est le regard caméra. Et donc, comme son nom l'indique, c'est une technique qui consiste, pour un acteur, à regarder directement dans l'objectif. Et donc, quand nous, spectateurs, on est en train de regarder le film, l'acteur nous regarde directement à travers la caméra. Et donc, c'est un procédé qui est en général utilisé pour impliquer le spectateur directement dans les événements qui sont en train de se dérouler. Et alors, on n'en voit pas très souvent. Ce n'est pas particulièrement rare non plus. Mais en général, ça ne manque pas de filer un petit coup de stress, quel que soit le contexte. Et donc, le plus souvent, quand on a ce genre de regard caméra dans un film, ça s'associe avec une rupture du quatrième mur. Mais ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Clin d'œil. Mais pas toujours. Il arrive parfois que le regard caméra soit utilisé purement à titre cinématographique pour renforcer l'impact d'une réplique ou d'une scène sur le spectateur sans forcément impliquer que le monde réel et le monde du film soient liés d'une quelque façon que ce soit. Et donc, justement, l'exemple dont je voulais parler et qui est assez récent, c'est dans le dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Et donc, il y a une scène où le personnage de Leonardo DiCaprio rentre dans son espèce de petit trailer pendant qu'il est sur un tournage qui ne se passe pas très bien parce qu'il vient d'oublier une partie de son texte parce qu'il a bu la veille, en gros. Et donc, il y a toute une scène où il s'énerve, il éclate tout, il bazarde tout ce qu'il y a à l'intérieur du trailer. Et à un moment, il se regarde dans un miroir et il se dit à son reflet « Si tu ne sors pas ton texte correctement, ce soir, je te tire une balle dans la tête. » Donc, il menace de se suicider à son reflet. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que sur ce plan, Leonardo DiCaprio ne regarde pas son reflet dans le miroir, il regarde la caméra. Donc, c'est une espèce de regard caméra indirect parce que ça se fait à travers le miroir. Mais du coup, ça détourne complètement la réplique qui est en train d'être dite parce que Leonardo DiCaprio, ce n'est pas lui qui le regarde, c'est vous. Il vous regarde et il vous dit comme ça. Il me semble même qu'il pointe du doigt son reflet, donc la caméra, donc vous. Et il dit comme ça « Si tu ne sors pas ton texte correctement ce soir, je te tire une balle dans la tête. » et je trouve ça vachement intéressant parce que ça ne renverse pas du tout la situation. Il est toujours « juste » en train de menacer de se suicider. Sauf que c'est à vous qu'il profère ces menaces et c'est vous qui vous les prenez et qui vous prenez le regard perçant de DiCaprio dans la figure. et moi, je trouve ça extrêmement puissant et juste comme ça, la puissance de la réplique est complètement décuplée et quand c'est bien amé, je trouve que ça fait toujours son effet, un regard caméra. C'est comme au théâtre, c'est quelque chose qui vient du théâtre et ça perturbe toujours le spectateur qui se demande en disant « Zut, on me voit alors qu'il est complètement spectateur. » Il y en a des très très bons aussi dans la filmographie de Kubrick, notamment des regards caméra vraiment flippants qui font prendre toute leur dimension à une scène ou à un personnage par exemple. Tu as des films que tu as en tête, Kubrick ? « The Shining », ils sont assez discrets comme regards caméra mais il y en a quelques-uns et quand ils débarquent, alors je n'ai plus le nom des personnages, mais le cuisinier, le chef de l'hôtel qui regarde à un moment le fils du personnage de Jack Nicholson et quand il lui dit qu'il y a quelque chose qui cloche avec l'hôtel et on change de plan et on prend la perspective du gamin et le chef cuistot lance un regard caméra au moment où il dit quelque chose de très perturbant et de très mystérieux. Et donc voilà, pareil, ça renforce, même effet, ça ne brise pas le quatrième mur à proprement parler, mais ça renforce méchamment l'intensité de la réplique. Ça marche vachement bien. Et Jack Nicholson en fait deux ou trois, il me semble, en tout, dans le film et c'est à ce moment-là, en fait, où tu comprends que c'est plus lui mais c'est le Shining qui le possède à ce moment-là. C'est vraiment une seconde à peine, notamment quand il est au bar et qu'il prend son verre, il sort une réplique, il fait un regard caméra, il boit son verre. Et c'est là, c'est à ce moment-là où tu dis, ah mais là, ok, c'est plus lui vraiment qui parle. Excellent. Du coup, Anto, quel est ton code technique à toi ? Moi, j'ai fait le choix de parler des focales. Donc, comme vous le savez, les objectifs de caméra et d'appareil photo ont une distance focale. C'est par exemple le 50 mm que vous pouvez voir écrit dessus sur le côté. Et en fait, ça représente la distance qui sépare la lentille de l'objectif au capteur qui enregistre l'image. Donc, plus la distance focale est courte, plus le cadre est large. Donc, si vous voulez filmer un champ de bataille façon Seigneur des Anneaux pour un moment épique, tu prends une focale courte. A noter d'ailleurs que les objectifs entre 45 et 50 mm se rapprochent de la vision de l'œil humain. Voilà, donc ça peut vous donner une petite idée. A l'inverse, si vous voulez mettre un personnage en valeur avec un gros plan, il vaut mieux utiliser une focale plus longue. Donc, selon la vision du réalisateur, ce qu'il veut faire ressentir au spectateur, il va jouer avec ses distances focales. Par exemple, utiliser une focale courte pour faire un gros plan, ça change les perspectives. On a un espèce d'effet fisheye qui se crée et ça peut rendre une scène ou un personnage inquiétant ou montrer la folie d'un personnage comme dans Evil Dead 2, par exemple, où au moment où H sombre dans la folie, on a un gros plan sur sa tête et en fait, on voit tout autour de lui qui est déformé. Donc là, ça peut mettre un peu mal à l'aise. Les choix des focales dans un plan vont pouvoir faire ressentir au spectateur les sentiments que les personnages filmés vont ressentir, car inconsciemment, le spectateur va comprendre que quelque chose ne va pas car l'image, en fait, est dérangeante physiquement. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, tu vois une espèce de distorsion autour d'un objet filmé et ça va te mettre une certaine gêne. Dans certains cas, ça va être très bien utilisé comme dans Evil Dead 2, mais dans d'autres cas, certains films un peu nanardesques, ça peut montrer des côtés cheap. Je vais parler de Doom vite fait. À un moment, il y a un personnage qui sombre aussi dans la folie et il s'est filmé aussi en gros plan comme ça avec une focale courte. Mais du coup, tu ne sens pas le même impact parce que c'est vraiment mal fait. Du coup, c'est vraiment un côté cheap. Oui, c'est clair. Ça donne au réalisateur vraiment de pouvoir jouer sur pas mal d'implicites et de pouvoir comme ça montrer la folie avec un effet, une diagonale, c'est-à-dire ne pas filmer sur l'horizontale et pour accentuer la folie. Puis on peut jouer aussi sur les focales, notamment avec le travelling compensé. Le travelling compensé, oui, exactement. Et ça peut faire vraiment plein de choses. Tu peux montrer le décalage d'une scène entre les personnages, une scène de banlieue avec des personnages qui n'ont rien à voir avec le quartier, par exemple. Tu vas utiliser des systèmes de focale pour montrer le décalage. Enfin voilà, il y a plein de films qui utilisent ces codes de manière brillante. Enfin, ça fait le café, quoi. Super ! Merci pour ce partage. Du coup, pour clôturer notre tour de table, moi, je vais vous parler du plan séquence. Je suis assez fan des plans séquence. Du coup, avant de parler de plan séquence, on va définir les deux termes. Donc, un plan cinéma, c'est une prise de vue. En gros, c'est le moment où le réalisateur dit action et coupé. Donc ça, ça vous donne un plan. La séquence, alors, il y en a qui appellent ça plutôt la scène, il y a vraiment deux écoles de pensée dans le cinéma, donc prenez l'un ou l'autre. Mais en gros, c'est l'ensemble des plans qui sont dans la même timeline. Donc, on est dans le même temps, on est dans le même lieu et on a une sorte d'ensemble narratif qui est complètement cohérent. On peut dire comme ça, la scène de la cuisine ou tout à l'heure, justement, je vous passerai une musique de psycho, la scène de la douche. Donc ça, c'est la scène ou la séquence. Et du coup, la durée des plans, ça va permettre de donner un certain rythme au film. Justement, vous parliez tout à l'heure, on parlait du champ contre champ. À chaque fois qu'on fait champ contre champ, c'est un plan différent. Donc, ce qui est super puissant avec l'utilisation des plans, c'est notamment la durée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de réalisateur, on peut mettre des moyennes. Pour parler un petit peu du cinéma hollywoodien, si on prend un réalisateur réalisateur qui a l'habitude de faire des gros blockbusters avec plein d'explosions, j'ai nommé Michael Bay. En moyenne, ses plans, lui, dans ses films, durent trois secondes. Donc, c'est des choses extrêmement rapides. Ça donne du rythme. Il y a des explosions. On montre quelque chose. Chant. Un autre chant. Ça va donner vraiment un côté très rythmique. En moyenne ? En moyenne, exactement. Oh la vache ! Parce que sur un film de deux heures, des plans de trois secondes en moyenne. En fait, tu prends un blockbuster vraiment fantastique ou même Spider-Man, ce type de film, on est vraiment sur quelque chose qui doit être l'entertainment. Et donc, du coup, ce n'est pas un film d'auteur. Tu dois avoir des scènes d'action où ça cut vraiment en permanence. C'est incroyable. Et ce n'est pas le réalisateur qui fait... Il y a des films dans lesquels la durée moyenne tombe en dessous de deux secondes. C'est assez hallucinant. D'accord. Steven Spielberg, par exemple, pour ses films, c'est plutôt 6,5 secondes. Alfred Hitchcock, c'est plutôt 9 secondes. Et Woody Allen, donc plutôt sur le cinéma d'auteur, lui, en moyenne, dans ses films, c'est 17 secondes la durée de ses plans. Voilà. Donc, ça vous donne une idée des possibilités qui est encore juste un outil. C'est un code technique, mais ça reflète pas mal de choses. Et donc, tout ça pour... Maintenant qu'on a défini ce que c'est un plan et ce que c'est une séquence, eh bien, on doit définir le plan séquence. Finalement, le plan séquence, c'est juste une séquence qui contient un seul plan. Donc, vous allez, pendant plusieurs minutes ou plusieurs secondes, un plan séquence, ça peut faire juste quelques secondes, mais vous allez avoir des mouvements de caméra, mais qui vont pas s'accompagner d'une coupure caméra. Et l'évolution de la technique dans le cinéma, notamment grâce au montage, aux effets spéciaux, qui s'améliorent d'année en année, ça donne plus facilement, il est plus facile de créer un plan séquence. Par exemple, on peut parler, évidemment, de 1917, le dernier du genre qui est filmé comme un plan séquence unique du début jusqu'à la fin du film. Mais en réalité, pour donner quelques chiffres, le plan séquence le plus long du film fait seulement 8 minutes. Donc, voilà, on va agir par du montage. Hitchcock, il avait déjà fait la même chose dans, par exemple, La Corde, en 1948, qui est aussi un huis clos, d'ailleurs. Donc là, c'est un petit peu plus facile, forcément, parce que pas besoin de trop bouger la caméra. Mais, par exemple, quand il voulait, pour des raisons de taille de pellicule, c'était impossible de faire le film d'une traite. Donc, du coup, pour changer la pellicule, il zoomait sur un objet. Et comme ça, hop, ça faisait une coupure. C'était des coupures de l'époque. Et finalement, le plan séquence, c'est qu'un élément technique qui soit monté ou pas. Mais ce qui est intéressant sur l'outil, c'est sa capacité à nous fixer, nous, le spectateur, le temps d'un moment dans la même traite temporale qu'un film. Et ça nous donne immédiatement la sensation d'une immersion et d'être vraiment au cœur de l'action. On est là en tant que témoin. On peut parler notamment du plan séquence des Fils de l'Homme. Enfin, il y en a plein dans l'histoire du cinéma. Et j'étais curieux de savoir quels étaient vos plans séquences préférés. Est-ce que vous avez un plan séquence qui vous a marqué dans tous les films que vous avez vus ? Écoute, alors déjà, je ne vais pas me faire des copains moi en me disant ça. Je trouve que le plan séquence, c'est de la branlette, en fait. À part si c'est justifié dans le cadre du film. Je trouve que c'est juste dire « j'ai fait un truc dur » parce que c'était dur et c'est classe, du coup. Les gars, si je montais le Mont Blanc avec juste deux petites cuillères, ce serait dur mais ça ne servirait à rien non plus. Alors par contre, je trouve qu'il y a certains films dans lesquels le plan séquence a toute son utilité et même au contraire va beaucoup apporter. Je pense notamment au film « Elephant » de Gus Van Sant qui parle justement de la tragédie du lycée Columbine. Et en fait, ce film, c'est quasiment que des plans séquences mis bout à bout. Et là où je trouve ça très très fort, c'est que du coup, là où ce plan séquence devrait justement nous inclure dans ce moment et nous rapprocher en fait de cette réalité très terre à terre, elle va au contraire créer des moments de flottement très cotonneux, presque oniriques en dehors du temps parce qu'on sait qu'irrémédiablement on se dirige vers cette tragédie et vers cette boucherie. Mais du coup, ça va juste créer ces petits moments de douceur, de flottement, d'arrêt dans le temps au final et créer un décalage complet avec ce que le film essaie de raconter. J'ai trouvé ça assez malin et assez plaisant de regarder. Super ! Ouais, moi c'est un peu tout l'inverse justement. Ce qui est intéressant c'est que c'est un plan séquence qui vient d'un film que je n'ai pas vu. C'est le combat dans l'église de Kingsman où tout le... Alors, je n'ai pas du tout le contexte puisque justement je n'ai pas vu le film mais je sais que c'est un type qui remonte une église et qui se bat à un contre des dizaines et tout le combat est filmé en un seul plan séquence. Donc voilà, c'est une scène d'action sans cut et donc la caméra le suit du début jusqu'à la fin avec tout ce que ça implique en roulade, coup de feu, retournement, etc. Et c'est... Voilà, comme tu disais Crevette, l'exploit technique est particulièrement remarquable. Pour citer un autre plan séquence de combat qui est exceptionnel, c'est celui de Oldboy aussi. Le combat en marteau. Ouais, exactement. Et là, ça nous donne vraiment une impression d'écrasement et de se dire à quand est-ce que ça va finir. Comme tu disais, Crevette, en effet, comme tout, finalement, avec tous les codes techniques, des fois, ils sont utilisés à outrance et c'est juste de la branlette intellectuelle mais le plan séquence, quand il est bien utilisé, il véhicule vraiment des messages. On a évoqué dans une première partie les codes techniques et maintenant, on va parler des codes narratifs, ceux qui sont plus en relation avec l'histoire. Et c'est Anto qui ouvre le bal. Et oui, je vais ouvrir le bal avec le fusil de Tchèkhov. Donc, le fusil de Tchèkhov ou la loi de conservation des détails est un principe qui définit qu'un détail qui semble futile montré dans une scène prendra tout son sens plus tard dans le film. Il ne peut donc pas être supprimé dans le montage final. Le nom vient d'Anton Tchèkhov qui a dit que si dans le premier acte vous avez accroché un fusil sur le mur, alors dans le suivant, vous devrez l'utiliser. Autrement, on n'en met pas. Il peut être utilisé pour structurer tout un scénario comme le film Signe par M. Night Shyamalan, désolé pour son écorchage de nom, où tous les éléments du film servent à la fin pour résoudre la situation. Donc, vite fait, il y a plein de flashbacks dans le film, des verres d'eau posés un peu partout parce qu'il y a la gamine qui ne supporte pas l'eau du robinet, enfin, elle a un petit souci avec ça. Et en fait, il s'avère que c'est le point faible des extraterrestres. Donc voilà, c'est un petit procédé utilisé par Shyamalan. Il peut être aussi utilisé littéralement comme dans Shaun of the Dead qui le parodie en mettant un fusil au-dessus d'un bar. Il y a tout un gag utilisé par Nick Frost en disant « Vous êtes sûr que c'est un vrai fusil ? Est-ce qu'il fonctionne ? » Et tout. Et à la fin du film, il va le prendre et puis s'en servir pour se faire des zombies. Et malheureusement, il peut être aussi utilisé de manière totalement grotesque comme dans The Amazing Spider-Man. dans le labo, Peter Parker demande au professeur Connors « Tiens, c'est quoi cet objet au loin là-bas ? C'est marrant, ça me rappelle quelque chose ? » Et tu sais directement que cet objet va être utilisé à la fin par le méchant parce que c'est comme ça. Donc voilà, c'était le fusil de Chekhov. Crevette ? Eh bien écoutez, on ne change pas une équipe qui fait match nul. Moi, je vais vous parler du show don't tell de Chekhov également. Alors, le show don't tell ou littéralement le montre ne raconte pas trouverait son origine chez Anton Chekhov. La légende voudrait qu'il ait eu cette phrase « Ne me dis pas que la lune brille, montre-moi son reflet étincelant, se reflétant sur un verre brisé. » Donc en fait, il s'avéra plus tard qu'il ne s'agit que d'une légende, mais elle tire sa source. En fait, cette phrase paraphraserait un passage d'une lettre qu'il aurait écrite à son frère en fait en 1886. Donc effectivement, dans les sens, c'est bien lui qui a servi à diffuser un peu ce concept, mais on en trouve en fait des traces depuis Confucius. Donc le show don't tell, moi j'en ai appris pas mal en préparant cette émission, ça s'applique en littérature, ça s'applique au théâtre, forcément, qui est un petit peu plus visuel, et ça s'applique donc naturellement au cinéma. Donc ça consiste tout simplement à éviter l'écueil du personnage aléatoire qui arrive en tapant dans le dos du héros, en lâchant une grosse tirade du type « Au fait, tu te souviens du braquage de l'année dernière sans te taper, où Bobby est mort et où ta nana t'a vendu au FBI. » Alors en plus d'être une ligne de dialogue forcée et maladroite, elle est là pour prémâcher l'histoire à un spectateur qui va se demander pourquoi et comment on peut avoir des amis avec aussi peu de tact. Et pour vous parler un petit peu mieux de ça, on va prendre un exemple concret, je vais vous parler du film Drive et de son introduction. Même pas dans le film, je vais direct dans l'intro. On va éluder tout le début du film où il y a juste ce monologue, cette conversation au téléphone où d'ailleurs on n'entend pas du tout ce qui se passe en face. Et je vais me concentrer vraiment sur les 5 minutes qui suivent où il n'y a aucune ligne de dialogue. Donc, on suit juste une scène avec justement le protagoniste principal de Drive qui arrive, qui se gare. Tu vois deux mecs cagoulés qui se partent, tu comprends vite ce qui se passe au niveau de la situation et c'est ensuite une scène de course poursuite. J'en dis pas plus. Pendant ces 5 minutes, sans que personne n'ait ouvert la bouche, on peut faire un résumé de ce qu'on a compris sans qu'on nous explique rien. Le personnage principal tremble dans des combines louches et c'est clairement pas un amateur ni sa première fois. On le paye pour ses talents de chauffeur, il connaît la ville comme sa poche et visiblement on est à Los Angeles. Il a confiance en ses capacités, il sait qu'en prendre des risques et qu'en faire profil bas et il a déjà prévu son issue de secours. Ses règles sont claires et limpides, il ne prendra aucun risque en sortant du cadre du contrat, on cerne très rapidement son caractère solitaire, taciturne froid et méthodique et enfin la dernière, Ryan Gosling et canon même quand il fait la gueule. Et tout ça sans que personne ne dise un mot. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu plus fin, ça permet aussi de travailler beaucoup plus de côté visuel, de travailler aussi pour les scénaristes sans ligne de dialogue, c'est quand même un exercice en soi et c'est quand même vachement plus agréable à regarder qu'un mec qui essaie de te gaver comme les oies à Noël en te faisant rentrer 20 minutes d'histoire en l'une phrase et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma et forcément aussi dans le cinéma d'animation parce que j'aurais pu vous citer l'excellente scène d'ouverture de là-haut chez Pixar ou alors quasiment l'intégralité du film Wally. Voilà pour le show d'Ontel. Donc c'est vraiment un code narratif qui s'applique vraiment au cinéma et du coup, vu que tu as plein de champs d'expression, tu peux l'utiliser de manière plus fine plutôt que passer par un seul biais d'expression comme le dialogue. Tout à fait et ça passe aussi parfois par le décor, c'est un peu plus rare mais en fait, il y a beaucoup de moyens de faire passer des infos sans pour autant les dire de manière tacite. Cool ! Merci pour ce partage. Et alors, les cartons au début des Star Wars qui sont devenus légendaires mais qui sont quand même littéralement l'histoire qui est écrite sur l'écran. C'est du tel don de show. C'est pas de Chekhov en tout cas. C'est intéressant puisque ça veut dire que même des règles, enfin voilà, c'est typiquement dans un exemple de transgression qui marche au final parce que c'est devenu un élément incontournable d'un Star Wars ce carton de début de film. Ouais, après tu vois, c'est pas comme les codes techniques où là t'as vraiment besoin d'avoir des institutions et ensuite de les transgresser. Le code narratif c'est vraiment un choix artistique plus qu'une contrainte au final. Même si normalement tous les films sont censés raconter des histoires. Oui, je prends la suite et je vais parler de Metalepse. Et donc pour vous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit, il faut bien comprendre que quand on regarde une oeuvre de fiction, c'est-à-dire la plupart des films, on accepte que l'histoire se déroule dans un monde qui n'est pas le nôtre. On appelle ça la diégèse du film. C'est son univers. Et la frontière qui sépare la diégèse et notre monde à nous, c'est ce qu'on appelle le quatrième mur. Donc ça fait référence au théâtre bien évidemment où les acteurs doivent se comporter comme s'ils ne voyaient pas le public, comme si le décor comportait en fait un quatrième mur qui les séparait du public. Et bien une Metalepse, c'est ce qui se passe quand il y a des éléments de diégétique, donc du monde du film qui interagissent avec des éléments extra-diégétiques, donc des éléments du monde réel. Et donc ça crée une espèce de paradoxe, de collision entre le monde de la réalité et celui de la fiction. Et ça va déstabiliser le spectateur et ouvrir la porte à plein d'opportunités pour le cinéaste. ça peut être utilisé pour faire rire grâce à un comique de situation qui est difficile à voir venir. Ça peut créer la peur, souvent dans des films à suspense ou quand on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait à l'abri du tueur ou que l'horreur n'est peut-être au final pas si loin de nous. Donc c'est un procédé qui est devenu de plus en plus commun aujourd'hui. J'ai même tendance à le trouver parfois un peu surutilisé, un peu comme le jeu des focales dont on parlait tout à l'heure où on peut avoir tendance à trouver ça un peu cheapos. Mais voilà, pareil, quand c'est bien amené, c'est quand même une technique qui fait toujours mouche. Et donc, celles qui m'ont le plus marqué, moi c'est dans le film de Les Nuls, La Cité de la Peur. Évidemment, Alain Chabat et ses comparses sont des grands maîtres de l'humour absurde et le film utilise à merveille plusieurs métaleps qui sont toutes plus hilarantes les unes que les autres. C'est un grand classique mais je vous en remémore quelques-unes. Il y a le commissaire Bialès qui arrive en voiture et qui rentre dans la caméra. On a le narrateur qui dialogue avec un personnage du film avec le très fameux Cannes, troisième jour. Mais quelle heure il est ? 9h30 AM. Oh, déjà ? Non, mais j'avance un peu. Et ça, en plus de se moquer des codes du film américain où il y a le narrateur qui lit la date et enfin bref. Et voilà, bien évidemment, la fameuse scène bruitée à la bouche faute de budget. Où il y a aussi un fusil de Chekhov d'ailleurs parce que regarde, il s'est blessé au doigt. Là, au doigt. Donc voilà, la métaleps, je trouve que ça fait, je trouve que c'est une espèce de figure de style qui fait preuve d'une finesse d'esprit que je trouve en général assez remarquable. Et donc, si vous adorez ça autant que moi, je peux vous recommander en particulier la filmographie de Mel Brooks qui était d'ailleurs une très, très grande inspiration d'Alain Chabat ou des Monty Python aussi. Voilà, ça regorge de gags farfelus tous plus bizarroïdes les uns que les autres. Notamment, chez Mel Brooks, il trouve même la cassette du film dans lequel ils sont et donc ils le mettent et ils voient sur l'écran eux en train de regarder le film et ils se retournent et ils regardent la caméra et donc dans l'écran, il y a leur personnage qui regarde, enfin bref, c'est vraiment des gags agurissants. Super. Et donc, pour clôturer notre tour de table autour des codes narratifs, moi, je vais vous parler des monomythes. Donc du coup, ce concept qui a été développé dans la littérature par Joseph Campbell, à la fin des années 40, sa théorie, c'est que tous les mythes finalement du monde racontent essentiellement la même chose. C'est que des variations qui sont déclinées. Donc c'est ce qu'il appelle le voyage du héros. C'est composé en fonction des traductions entre 12 et 17 étapes. Et donc, c'est quelque chose qui est très utilisé dans le monde du cinéma. C'est un peu le schéma classique des films où on se dit bon, c'est exactement ce qui va se passer. Souvent, c'est très lassant finalement parce qu'on connaît exactement déjà la trame avec les ascenseurs émotionnels par lesquels on va passer. Mais certains films jouent exprès dessus et arrivent à le transcender. Et c'est l'exemple de Matrix, par exemple, où Le Seigneur des Ados, c'est un peu les deux films qui le mettent vraiment en application et qui arrivent à le transcender. j'ai essayé de faire l'exercice sur Matrix parce que j'avais lu notamment dans un autre Rocky Rama que c'était un cas d'école et du coup, je me suis dit qu'est-ce qui se passe si je m'amuse à décliner les douze étapes de la version française du Monomythe sur Matrix. Donc, la première étape, c'est le héros dans son monde ordinaire. Il s'agit d'une introduction qui permet de faire ressortir le caractère extraordinaire des aventures qui suivront. Typiquement, c'est Néo, alias Thomas en personne, qui travaille dans, je cite, une respectable société informatique. Ensuite, l'étape numéro deux, c'est l'appel à l'aventure. Donc, ça se présente finalement comme un problème, voilà, un défi à relever. Donc, dans Matrix, c'est le fameux Wake Up Néo et aussi son premier appel avec Morpheus. Tout d'un coup, l'aventure vient à lui. La troisième étape, c'est le héros, il est d'abord réticent, il a peur de l'inconnu, il est un peu dans le refus. Donc, dans Matrix, il n'y a pas un refus à proprement parler, mais c'est les agents qui viennent le chercher là où il travaille et il sort par la fenêtre. Il essaie de s'échapper et puis à un moment donné, je crois qu'il dit j'en ai marre de ces conneries et il finit par abandonner. Et donc, du coup, il se fait arrêter par les agents. L'étape numéro quatre, c'est le héros qui, encouragé par un mentor, clairement, c'est Morpheus, avec sa fameuse scène Take the red pill or take the blue pill. L'étape numéro cinq, c'est passer la première porte, le seuil de l'aventure. On entre dans un monde extraordinaire et ne peut plus faire demi-tour. Neo prend la pilule rouge et sort de la matrice. Donc là, on voit, c'est un cas d'école. L'étape numéro six, le héros subit des épreuves, il rencontre des alliés, des ennemis. Clairement, ça correspond à la partie de son entraînement, notamment par Morpheus. Il va découvrir l'équipage, ses alliés, l'oracle et puis les agents. Donc, toute cette phase où aussi, c'est un apprentissage à travers le protagoniste pour le spectateur, bien évidemment, parce qu'une mise en abyme de la situation. L'étape numéro sept, c'est le héros, il atteint l'endroit le plus dangereux, souvent en profondeur. C'est marrant en plus là-dessus avec Zayn. Mais voilà, là où l'objet de sa quête est caché. Dans Matrix 1, cette partie, c'est lorsqu'il va chercher Morpheus dans son immeuble et c'est le gros challenge où justement, il fait apparaître plein d'armes et il y va avec Trinity. Ensuite, l'étape numéro huit, il subit l'épreuve extrême, il affronte la mort. Donc, ce combat justement dans l'immeuble où tu demandes à travers toutes ces expériences, l'éplosion et tous ses ennemis, s'il va réussir à s'en sortir. L'étape numéro neuf, il s'empare de l'objet de sa quête, l'élixir. Donc là, c'est la récupération de Morpheus. L'étape numéro dix, le chemin du retour où parfois, il faut encore échapper à la vengeance de ceux à qui l'objet a été volé. C'est le combat contre l'agence Smith dans la station de métro au moment justement où il s'échappe et il est censé revenir à bord du vaisseau. Et voilà, l'agence Smith revient et un combat qui commence dans le métro et qui finit dans les appartements là où il prend une balle. Donc ça, c'est l'étape numéro un. C'est le héros, il revient du monde extraordinaire et il revient transformé par l'expérience. Quand Neo, justement, à la fin de son combat, stoppe les balles, il meurtre. Trinity, en tant qu'agent hors de la matrice, le réveille par la mort. Et du coup, cette phase-là, Neo, il stoppe les balles et il désintègre l'agence Smith. Donc il revient dans le monde extraordinaire qui est celui de la matrice, là où il était mort précédemment et il est vraiment transformé par l'expérience parce que c'est là où il devient the one. Et la dernière étape, c'est le retour dans le monde ordinaire, l'utilisation de l'objet de la quête pour améliorer le monde. C'est ce qui donne sens à l'aventure. Ça, c'est, encore une fois, on ne peut pas mieux trouver, c'est la scène finale quand il est dans la cabine téléphonique. Et justement, je vous cite la petite citation, c'est je montrerai, donc pour l'AVF, je montrerai à ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous, un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontière, un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. Donc voilà, un petit texte sur Matrix avec ce cas du monomythe du héros. Est-ce que vous avez d'autres exemples de monomythes qui vous viennent à l'esprit ? Luke Skywalker. Star Wars, complètement, ouais. Harry Potter. Comme tu le citais, le Seigneur des Anneaux avec Frodon et Saquette qui lui est imposé. Frodon Saquet, pas Saquette. Frodon, pardon, Saquette, excusez-moi. Super. Et du coup, pour finir cette émission, nous allons finir en beauté avec un débat. Et le débat que je vous propose par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment et tous ces codes du cinéma, c'est est-ce que vous pensez que finalement quand on connaît ces codes, qu'on les maîtrise, est-ce que vous pensez que ça change le regard que vous avez sur le film que vous êtes en train de voir ? Richou. Oui, parce que moi au final je m'intéresse au cinéma depuis pas si longtemps que ça. Donc je suis justement dans cette phase d'apprentissage de ces codes. C'est une épée à double tranchant parce que d'un côté c'est ce que tu disais Emmerick en première partie de l'émission, c'est ce qui fait la richesse du cinéma, c'est ce qui fait sa spécificité. Donc oui, connaître tout ou partie de ces codes, ça permet justement d'enrichir le dialogue entre le cinéaste et le spectateur. Et donc évidemment il faut à la fois que le cinéaste et le spectateur parlent la même langue, celle de la cinématographie. Le revers que je vois à cette médaille c'est que potentiellement il peut y avoir une sorte d'élitisme qui apparaissent ou qui apparaît si les gens qui ne connaissent pas ces codes justement peuvent se sentir exclus. Et il y a des gens qui peuvent au contraire devenir orgueilleux de dire ah mais non mais moi justement je les connais c'est pas ça que voulait dire le film machin truc. Donc voilà c'est un peu l'âme à deux tranchants. Finalement tu peux avoir plusieurs niveaux de lecture finalement un peu comme dans les Walt Disney sur l'aspect narratif c'est-à-dire que tu peux avoir ceux qui connaissent les codes qui vont apprécier le film en disant ah c'est un clin d'œil il transcende tel code ou c'est une référence à tel ou tel film et les personnes moins éduquées au cinéma qui ont moins de culture qui vont quand même apprécier le film. Donc c'est c'est pas forcément tout le temps négatif finalement chacun lit avec son avec son propre regard avec sa propre culture. Non ? Ce qui est dangereux c'est la condescendance en fait de l'un de l'un vers les autres qui peut apparaître Je vais reprendre en faisant un parallèle avec notre première émission sur les biais où justement Emmerick Pointet qui avait un biais dont je me souviens plus le nom qui disait qu'en gros quand tu commençais à t'intéresser à un domaine t'avais l'impression de rouler sur tout le monde en fait très rapidement et plus tu t'y intéressais et plus tu t'instruisais et plus tu te rendais compte qu'en fait t'étais tout petit et je pense que ce qui se passe un peu avec ces codes de cinéma parce qu'on a vu arriver les vulgarisations et toutes ces chaînes-là sur YouTube c'est qu'il y a eu cette espèce justement d'engouement de ah ouais mais tel code je le connais mais tel code je le connais et puis en fait quand t'approfondis la chose tu te rends compte que oui c'est des codes techniques qui sont là pour te donner des références que tu peux mieux apprécier ou moins apprécier les films avec eux sur place mais c'est aussi ton rôle de te placer en tant que spectateur et pas en tant que critique et à un moment donc oui si tu as un oeil soit malveillant soit que c'est dans ta phase d'apprentissage il y a un moment où tu vois plus le squelette en fait la fabrication du film que vraiment le côté divertissement et je pense que ça passera avec le temps quand tu seras capable de recul et justement que t'auras assimilé ces codes et que tu seras plus justement en train de les décoder ouais c'est intéressant alors le biais c'est Dunning Krieger et alors c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement moi je sais que je m'intéresse beaucoup au cinéma j'essaie de voir tous les petits éléments mais finalement quand t'es pris dans un film je veux dire réellement pris c'est implicite finalement tout ce que t'as appris c'est-à-dire que tu te mets pas forcément tu vois à tout décortiquer c'est des fois justement notamment au niveau des codes techniques tu vas pouvoir apprécier des techniques de montage en disant oh ce champ contre champ c'est fort mais finalement il y a quelque chose qui vient d'être rip quand t'es dans un cinéma c'est-à-dire que t'es pas en train si tu décortiques en général c'est que je pense que c'est plus parce que le film soit est mauvais soit c'est parce que tu le regardes dans cet objectif-là mais même en ayant la culture je pense pas que ça t'empêche de profiter du cinéma je suis d'accord c'est pour ça aussi que je précisais la phase d'apprentissage c'est qu'une fois que t'es acquis t'es moins happé à regarder ça et je pense que même au contraire le fait d'être familier de ces codes-là ça peut te permettre de profiter encore plus de ton film intensément parce que du coup il y a quelque chose que tu comprends implicitement et tout de suite directement grâce à ces codes-là et qui fait que toi du coup t'es vraiment dans ta phase de divertissement t'as pas besoin de décortiquer ce truc-là tu disais attends c'est bizarre ce que je viens de voir à l'écran qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il a voulu dire ouais finalement plus t'as de culture plus ça te permet de pouvoir comprendre justement tous ces clins d'oeil dont on parlait alors que des choses qui sont pas à t'apporter si dans certains films qui sont des hommages à d'autres films c'est toujours intéressant de voir les clins d'oeil et ça t'empêche pas de pas comprendre le film si tu ne les as pas et comme tu disais si justement au début c'est le septième art donc c'est un art donc c'est subjectif exactement moi je pense le seul finalement le seul comment dire élément frustrant je remarque au niveau du cinéma c'est justement c'est pour ça que l'on est parlé ce soir c'est le monomythe en général là où ça me sort d'un film hier j'ai vu Invictus par exemple avec Matt Damon et Oregon Freeman sur Mandela et la coupe du monde de rugby en 95 et en fait le film est moyen selon mon point de vue et justement je n'arrêtais pas de me dire c'est à quel moment qu'il va y avoir cette fameuse étape en général dans les films de super héros c'est pareil c'est ah oui on va nous faire croire qu'il est mort et en fait il n'est pas moi c'est le seul en général c'est le seul code où je ne peux pas m'empêcher de me dire je sais ce qui va se passer en école d'art donc j'ai une formation artistique on nous expliquait d'entrée de jeu que en vrai il y avait assez peu de créations originales aujourd'hui en fait on va dire que tout a été fait tout a été vu mais c'est la manière de l'enrober en fait qui va changer et je comprends tout à fait ton histoire du monomythe c'est pareil si tu veux aller factuellement des films qui racontent des histoires d'amour il y en a plein mais la manière dont tu vas le traiter ce que tu vas raconter ton détail et ton soin que tu vas y apporter ça va complètement tout changer et effectivement moi par exemple un truc qui m'exaspère c'est les personnages fonctions ok donc toi toi t'es là pour faire chier toi t'es le love interest toi t'es le saikik rigolo ça ça m'agace moi je veux des personnages bien écrits c'est pas grave si c'est le saikik rigolo tant qu'il me fait rire et que j'ai pas envie de lui arracher les yeux à chaque fois qu'il sort une blague tout va bien mais finalement quand tu regardes un film du coup et tu dis tiens ça c'est un personnage fonctions est-ce que le moment où tu te dis ça c'est pas finalement uniquement dans les mauvais films est-ce que tu te dis aussi ouais voilà donc finalement les codes techniques on les voit que quand on passe au code et c'est-à-dire que quand on n'est pas pris par le film c'est ça c'est un marqueur en fait je pense qu'il y a des films très clairement quand tu les regardes tu pourrais cocher les cases oui de la checklist alors personnage fonctions on est bon monomite on est bon et en fait justement quand tu te retrouves à décortiquer ces trucs-là alors que t'es capable de reculer d'apprécier certains films c'est peut-être que du coup on s'est trop concentré sur la technique et pas assez sur le narratif et l'emballage du bonbon quoi d'où du coup pour reciter c'est ce que tu disais tout à l'heure la mauvaise utilisation des plans-séquences où quelqu'un s'est dit tiens les plans-séquences c'est à la mode je vais en faire un mais vu qu'il est mal enrobé comme tu disais il va être montré un peu nu et on se dit mais pourquoi il y a un plan-séquence tout d'un coup donc on l'identifie alors que quand c'est dans un moment un peu comme dans les films d'horreur il y a les jumpscares qui est un des éléments marquants dans les codes techniques du genre les bons jumpscares tu les vois vraiment pas venir c'est très progressif etc et parce que tu regardes un film d'horreur donc tu sais que statistiquement t'as plein de jumpscares donc t'es en attente et dans les bons films tu te fais surprendre alors que dans les mauvais films tu te dis oh là quand même c'est très bizarre tu sens qu'il y a un truc qui va passer en arrière-plan qui va te faire sursauter donc j'ai l'impression que le plan comment tout ce qu'on dit c'est que finalement on voit les codes surtout quand c'est mauvais film Antho toi t'as une quelle est ton expérience par rapport à ça là je sais pas trop quoi dire avec tout ce que vous avez dit forcément tu peux dire qu'il y a il y a les bons films et il y a les mauvais films ouais ouais vous savez je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais films non non c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais film ? on va tous les faire voilà c'est coché bingo non par contre ce que j'aime beaucoup ce que j'aime beaucoup quand les codes du cinéma sont bien maîtrisés pas par le spectateur mais par le réalisateur là j'inverse le débat tu citais tout à l'heure Mel Brooks je trouve que ce réalisateur est vraiment un génie dans les films qu'il fait parce qu'il va utiliser tous les codes possibles et vraiment les mettre enfin les pousser à l'extrême je prends je vais prendre pour exemple Sacré Robin des Bois qui est vraiment fabuleux où il va mettre tous les codes possibles mais c'est très subtil mais en même temps il va te les foutre en plein dans la gueule comme comme c'est pas permis et c'est c'est vraiment le jeu de ces codes là qui vont rendre un film intéressant et tout à l'heure je disais le fusil de Tchékov j'allais dire ce biais non je me trompe d'émission ce code là que malheureusement je vois beaucoup trop souvent où tu tu le vois dans les dix premières minutes du film et tu te dis oh putain c'est le seul code vraiment qui que que j'utilise enfin que je garde sous le coude souvent quand je vais voir un film mais c'est pas parce que j'ai envie de le voir c'est que il va me forcément me sauter aux yeux ça fait un peu un peu un petit enfin bon bref c'est ça va me sortir du film à un moment donné quand je vais le voir et ça c'est un peu dommage parce que il est pas subtilement utilisé dans dans les films qu'on a qu'on nous propose actuellement il y a un terme qu'on a pas encore qu'on a pas encore utilisé c'est que depuis tout à l'heure on parle de de codes qui sont surutilisés ou utilisés à mauvais escient en fait à ce moment là on parle plutôt de clichés oui où le code on associe une image plutôt péjorative à un code donné donc que ça soit un plan séquence qui tombe comme un cheveu sur la soupe un fusil de Tchékov avec des ficelles grosses comme des poutres c'est ça c'est exactement ça on parlera de la poudre de Tchékov d'ailleurs mais c'est vrai que ceux qui peuvent jouer là dessus c'est dans le domaine du comique comme vous en avez parlé tout à l'heure qui vont jouer justement sur les codes du cinéma faire une propre mise en abîme de la situation et typiquement par des super bons nanars qui vont s'amuser à utiliser tous les codes du genre une sorte de film parodique et d'ailleurs ça me fait penser à une vidéo que je vous recommande c'est je crois que c'était une vidéo de Golden Moustache de mémoire qui s'appelle les maladies de l'audiovisuel et qui qui est un court-métrage et qui présente un peu toutes les maladies enfin tous les codes je me souviens notamment du cliffhanger des faux raccords enfin plein de choses comme ça et c'est une vidéo vraiment poilante un dernier truc j'ai juste d'y penser là c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de séries et tout ça mais par exemple tu vois le monomythe du héros j'ai trouvé que sur une des dernières séries que j'ai regardé là Star Trek Lower Decks ou qui n'est pas d'une qualité extraordinaire mais qui est bien passé le temps justement ils exploitent ce monomythe du héros parce que tu commences en suivant un personnage et en fait au bout de 20 minutes tu te rends compte que c'est pas du tout lui que tu vas suivre au coeur de la série et voilà maintenant ça c'est fait et puis on passe à autre chose donc je trouve que c'est assez rigolo aussi de voir effectivement dans l'humour il se permet de vachement plus de choses vachement plus de détournements et de se foutre un petit peu aussi de la gueule de l'industrie du cinéma mais je trouve ça très intéressant de jouer justement avec ces codes et notamment de l'animation japonaise il y avait Your Name qui l'a très bien fait voilà le voyage dans le temps ça fonctionne comme ça sauf qu'en fait ils ont jamais expliqué implicitement les règles et à un moment t'as un twist qui fait ah ouais c'est vrai ils avaient pas dit que ça fonctionnait comme ça ah bah je me suis fait U dis donc super bon merci pour ce merci pour ce mot de la fin et bien n'hésitez pas à commenter sur nos réseaux sociaux Facebook Youtube principalement venir commenter voilà ce que vous en pensez selon vous quels sont les meilleurs codes que ça soit narratif ou technique et est-ce que vous avez un avis sur notre débat donc n'hésitez pas à donner vos avis et on vous souhaite une très bonne soirée à tous on ne peut pas tromper une fois mille personnes mais on peut tromper une fois mille personnes enfin j'espère que vous n'avez rien compris on peut répéter la question parfait il n'a rien compris l'essentiel c'est que ça c'est que ça valide non moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs alors moi il ne met pas qu'il ne met pas qu'il ne met pas qu'il ne met pas oui c'est notre culture ça va pas un peu con lui moi je pense la question elle est vite répondue méfiez-vous des cons il y en a qui vont beaucoup plus loin qu'on ne pense au revoir il y en a qui va il y a qui va